Pourquoi je suis parti à l'Europe ? Pourquoi je suis parti à l'Europe ? Parce que j'habite à la campagne. Pas de vie facile, pas de travail, je ne suis pas parti à l'école, il n'y a pas de l'hôpital à côté de moi, il est loin. Alors moi et ma famille, on est pauvres, il n'y a pas de télévision, pas de frigo. Par exemple, moi, il n'y a pas de travail. Quand ma mère est tombée malade, je ne peux pas soigner, je ne peux pas acheter même les médicaments. C'est pour ça que j'ai pensé aller en Europe pour gagner l'argent. Je connais un voisin, il habite à côté de moi, il a dit je voudrais aller à l'Europe. J'ai dit mais moi je pense que c'est pour aller. Elle a dit je connais une personne, il peut nous passer à l'Europe. On a discuté avec Louis et il a dit je peux vous aider pour passer à l'Europe. On a discuté, on a négocié avec les prix et il m'a dit pour partir il faut donner 3000 euros. Mais ça sent l'avance et mais ça sent après. Ça c'est très difficile, j'ai fait un crédit et j'ai demandé à la famille pour donner un peu d'argent et ma mère elle vendait des bijoux de son mariage. Pour partir on attendait un mois et le passeur il a dit demain on va partir. Après j'ai préparé mes affaires et j'ai dit au revoir à ma famille, c'est vraiment très très difficile. On est parti, on adore, c'est un port du Maroc. Après le passeur, mes amis, dans une chambre, on a trouvé beaucoup de gens, presque 25 personnes, il y a 3 femmes, 2 femmes et une femme enceinte. C'est très difficile parce qu'il y a des gens, le visage n'est pas bien. Moi j'ai mis 500 à ma poche parce que j'ai déjà donné 1500, 1500 et il restait 1500 euros à donner dans ma poche. J'ai peur pour voler. C'est très difficile, les petites chambres, je n'ai pas mangé. On attend, le passeur nous a dit il faut attend jusqu'à la nuit et après on est parti dans nos bâtons. La nuit, le passeur vient nous chercher et on est parti, on est parti, on m'a dit qu'il va monter un grand bâton. Mais quand on est arrivé, devant le bâton, on a trouvé un petit bâton. Le petit bâton ne prend même pas 10 personnes, il y en a 25 personnes. Alors j'ai pensé, qu'est-ce que j'ai fait, est-ce que j'ai retourné à ma famille. Moi j'ai déjà pu redire 1500, c'est risqué mais j'ai pensé c'est trop tard pour retourner chez moi. C'est la misère au Maroc, je n'ai rien à perdre. Bah oui, on a monté le bâton, même nous beaucoup, on a très collé, très serré, c'est vraiment, vraiment très difficile. Un grand vague, un grand vague, il rentre de l'eau dans un petit bateau chaque fois, il faut rentrer, vider le petit bateau de l'eau. Les gens, il a crié, il a crié, il y a des gens, il fait la prière, il y a des gens, il pleure pour mourir. Les trajets, il est très 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 long, une heure comme un an. J'ai resté presque 14 heures, 15 heures dans le bâton, je n'ai pas pris avec moi les nourritures parce que c'est trop lourd, trop lourd. Quand on avait la côte, le passeur, il a dit, il a dit, il faut plonger et nager jusqu'à la côte. Et avant de plonger, il faut coller, il faut coller le petit bateau pour se cacher de la police, pour ne pas voir. Oui, je suis nager jusqu'à la côte, même si dur, même je nagerai bien, vraiment je nagerai bien. Et après, on a couru dans la forêt. Ah mais pourquoi ? Pour cacher de la police. Et après, c'est vraiment très difficile, même dans la forêt. Parce que on a tout mouillé, j'ai faim, il n'y a pas de nourriture pour manger, on n'a pas dormi bien toute la nuit. Il fait froid, il fait très 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 froid. Même tout ça, on est content parce qu'on est passé, on laisse pas. Heureusement, j'ai ramené avec moi un numéro de téléphone et j'ai parlé avec ma famille qui est en Espagne. Elle m'a dit, je viens pour chercher. C'est mon cousin. Je suis allé à Chiloui et j'ai resté presque un mois et je n'ai pas travaillé encore. Alors, si dur, ce n'est pas facile pour trouver un travail en Europe. Moi, quand j'ai eu au Maroc, je pensais, l'Europe, quand tu rentres à l'Europe, directement, tu te trouvais pour travailler. Mais c'est vraiment très très difficile. Et après, j'ai rassemblé un peu d'argent et j'ai un cousin en France. Il parlait avec moi, il m'a dit, viens en France, c'est mieux que l'Espagne pour travailler. Et après, je suis parti en France et je travaille dans les chantiers, dans les bâtiments. J'ai alloué une petite chambre et j'habite tout seul. Si bien, j'ai envoyé l'argent chez mes parents. J'ai acheté un panneau solaire et j'ai acheté une télévision. Même comme ça, c'est très difficile parce que je n'ai pas de papiers. J'ai peur. Toujours, je fais attention pour sortir, pour voir la police. J'ai un message pour les jeunes qui sont au Maroc. Je voudrais dire, restez au Maroc. Même si c'est dur, il faut travailler. Il faut travailler et il faut améliorer l'économie. Il faut rester à côté de votre famille. Il faut rester à côté de votre famille.